Bonjour à tous et bienvenue sur WatchaList. Aujourd'hui, les chronographes, les meilleurs chronos pour tout budget. On va faire comme j'avais fait dans une autre vidéo, on va faire varier les prix, on va partir à 20 balles jusqu'à 300 000 euros, et on va voir pour chaque budget qu'est-ce que moi je prendrais, quels sont pour moi les steps importants, les chronos importants pour tous les budgets. Allez, c'est parti ! Alors déjà avant de commencer, j'enlève tout ce qui est vintage, pas de chrono vintage dans cette vidéo, il y a énormément de choses à faire, mais cette vidéo ferait 4 fois sa longueur si j'ajoute les chronos vintage à cette liste. Allez, c'est parti ! Pour 20 balles, je prends la Casio F91W, monte multifonction, elle est trop bien, et voilà, elle fait tout, elle fait chrono, meilleur chrono pour 20 balles. Allez, on passe à la suite ! Pour 50 euros, je prends la Timex Ironman, une montre qui va très bien, qui m'a servi plusieurs fois en course, etc. Enfin, vraiment cool, vraiment plus pensée pour... plus pratique que la Casio, avec le gros bouton qui permet de faire des temps de tour, etc. Vraiment cool, vraiment pratique. Pour 100 euros, je pense que je prendrais une G-Shock, je vois pas trop de meilleur chrono pour 100 euros, donc ouais, 100 euros, je partirais sur une G-Shock si j'avais 100 balles à mettre dans un chrono. Une G-Shock, ça doit coûter aux alentours de 100 euros, il y a des modèles qui doivent coûter aux alentours de 100 euros. Pas mal de trucs à faire avec une G-Shock incassable, voilà, c'est la version plus-plus de la Casio F91W. 200 euros, 200 euros, je crois que je reste chez G-Shock, le haut de gamme de G-Shock doit être dans ses alentours-là, voire plus haut encore. Ouais, 200 euros, une G-Shock, les Mudman, Mudmaster, je sais plus comment elle s'appelle. Elles ont l'air vraiment cool, vraiment encore plus de fonctionnalités. Donc voilà, 200 balles, une G-Shock haut de gamme. Ensuite, 300 euros, c'est une montre qui n'est pas très connue, contrairement à la G-Shock, c'est la Dan Henry 1937. Alors les Dan Henry, c'est des montres qui suivent les codes des montres vintage, donc vraiment très classiques, etc. Vraiment cool, le design est léché aux petits oignons, un peu comme Baltique ou quoi, qui reprend des codes d'anciennes montres. Là, Dan Henry, on a vraiment des montres vraiment stylées, vraiment très belles, et elles ne sont que à 300 euros, parce qu'on a un calibre Mecha-Quartz à l'intérieur qui aide à tirer le prix vers le bas, donc bon rapport qualité-prix. Je pense, je me fais la réflexion la dernière fois, et je préférerais avoir une Dan Henry avec un calibre Mecha-Quartz qu'un chrono mécanique bas de gamme qui risque de casser assez facilement. Encore une fois, Mecha-Quartz, c'est éco, un calibre c'est éco. Ensuite, pour 500 euros, je prends la Bulova Lunar Pilot. C'est un Quartz aussi, mais c'est la Moonwatch alternative, meilleure alternative à la Omega Speedmaster, la Bulova. Elle est aussi allée sur la Lune. Vraiment cool, vraiment. Il montre qu'il y a de l'histoire déjà, qui est vraiment pas mal. Ensuite, 700 euros. Je suis tombé sous le charme quand je l'ai vu en photo. Je suis retombé sous le charme quand je l'ai vu au poignet de Meryl. La Bulova, la Baltic Bicompax. Vraiment cool, design vintage, mouvement mécanique. Voilà, c'est pas les mouvements très haut de gamme. Mais c'est la première mécanique de ce classement. Vraiment cool. Bon modèle, belle entrée pour avoir un chrono mécanique. Vraiment cool. Ensuite, je saute direct à 2000 euros. Parce que, entre 700 et 2000 euros, on va avoir soit des calibres Mecha Quartz Seiko qui vont être plus chers que la Dana Horry, soit avec des designs moins bons, soit des montres mécaniques avec le même mouvement que la Baltic, le mouvement Seagull, mais avec des designs moins bons. Donc pour moi, entre 700 et 2000, il n'y a vraiment pas grand chose et je n'ai rien trouvé. Donc moi, vraiment, le next step, c'est vraiment à 2000 euros où on a la Longine Big Eye. Longine utilise des mouvements suisses. Donc là, on est clairement dans du suisse. Je crois que c'est même un chrono à roues à colonnes. Donc voilà, un mouvement déjà un peu haut de gamme des 2000 euros. Aussi un modèle qui peut remplacer la Speedmaster, mais il est plus orienté à l'aviation, etc. Mais ça reste un chrono noir. Et on a un chrono suisse pour 2000 euros. C'est pas rien, c'est pas rien. Ensuite, pour 3000 euros, c'est un peu une pépite qui n'est pas très connue. Je prends la Aquastar Deepstar. C'est une réédition. En fait, la marque Aquastar a été relancée. C'est une marque qui date des années 70, quelque chose comme ça. 60-70. Ça a été relancé avec le modèle Deepstar. C'est un chrono de plongée. Donc c'est assez rare pour être mentionné. Et je crois que ça a été relancé par la même personne qui a relancé Doxa récemment. Donc voilà. Si vous arrivez à en avoir une, parce que maintenant, j'ai l'impression qu'elles sont un peu toutes vendues, mais modèle vraiment cool, design unique encore, voilà, 3000 euros. Ils montent un chrono de plongée vraiment atypique. Il y a de l'histoire, voilà. Je vous laisse aller voir l'histoire d'Aquastar aussi. C'est des modèles qui ont vraiment servi à faire de la plongée, etc. 5000 euros maintenant. 5000 euros. On commence à sortir l'artillerie lourde. On commence à sortir l'artillerie lourde. L'artillerie lourde. On part chez Tudor. Et là, on tape dans le chrono, la Black Bay Chrono. Modèle vraiment sympa. Et surtout les derniers qui viennent de sortir. Ouais, modèle vraiment cool. Je pense que je partirai plus sur le modèle noir. Mais voilà. Les deux modèles qui sont sortis sont sympas. Vraiment une bonne sortie de chez Tudor. Ensuite, pour 7000 euros. Vous savez où est mon cas. Pour 7000 euros, on part chez Omega. Là, Omega Speedmaster, terminé. Rien de plus à dire. Mention spéciale quand même à la IWC portugaise. Mais voilà. Si Meryl avait fait ce classement, il aurait dit la IWC portugaise. Mais bon, moi c'est Omega Speedmaster all the way. Allez, on passe à la suite. Alors oui, j'aime tellement la Speedmaster que pour moi, il n'y a rien qui remplace la Speedmaster jusqu'à 10 000 euros. Il y a d'autres chronos qui existent, plein. Mais pour moi, c'est la Speedmaster à partir de 7000 jusqu'à 10 000. Et à 10 000, on change de montre. Et pour moi, si j'ai 10 000 euros, je passe sur la Zenith. La El Primero édition Lupin. Vraiment cool. Design un peu vintage. Reverse Panda. Vraiment sympa. Un design... Voilà. Un truc qu'on ne voit pas trop chez Zenith au final. Il y a eu pas mal de rééditions récemment. Mais cette édition-là, j'aime bien. Allez, la date noire, si on peut l'enlever, c'est mieux. Mais en vrai, vraiment cool. La El Primero, mais avec un nouveau twist de couleur. Qui au final n'a pas de couleur, parce que c'est Reverse Panda. Mais ouais, Reverse Panda Zenith, je prends. Je prends. Let's go. Ensuite, palier du dessus, 15 000 euros. Pour 15 000 balles, si j'ai un chrono à m'acheter, je prends la Jéjure Lecoute Master Control Chronograph Calendar. Encore un nom à rallonge. Mais là, on a le chrono plus le calendrier. Jackpot. Enfin, cette montre, ils se sont cavés, Jéjure Lecoute. Rien à dire. Elle est nickel. Tout va bien ensemble, tout est bien designé. Rien à redire. Comme beaucoup de monde chez Jéjure Lecoute, un design aux petits oignons. Nickel. Palier suivant. Pour 20 000 euros, je prends la version chrono d'une montre qu'on adore. La Bulgari Octo Finissimo Chronograph. La version Time Only est vraiment cool. Mais la version chrono est quand même vachement sympa aussi. Pour 20 000 euros, t'en as pour ton argent. Là, je sais pas si elle a eu le record du chrono le plus fin du monde. Oui, elle a eu le record du chrono le plus fin du monde. Super montre. Voilà. L'excellence de Bulgari ces dernières années. Vraiment cool. Une montre qui ressemble à aucune autre encore. qui a vraiment son identité, qui essaie pas de copier une autre. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et c'est un design qui plaît à beaucoup de monde, je pense. Donc voilà. Moi, chrono pour 20 000 balles. Je pars là-dessus. Ensuite, 25 000 euros. Pour juste un peu plus, je vais quand même changer. Je vais prendre la Audemars Piguet Royal Oak Chronograph. Vraiment cool. Pas sûr qu'elle soit trouvable à 25 000, cela dit. C'est le prix que j'ai vu, mais à vérifier. Mais voilà. La Royal Oak version chrono. Design réussi pour la Royal Oak de base. Design réussi pour la chrono. Ensuite, 50 000 euros. 50 000 euros, je prends la High Long & Zone E 1815. Modèle de ouf. Pour moi, le meilleur chrono habillé. Sans avoir plus de complications. Le meilleur chronographe, élégant, habillé. C'est celui-ci. C'est tout. Que ce soit le cadran, le mouvement, c'est celui-ci. Patek a l'équivalent, mais pour moi, c'est celui-ci. Ensuite, 200 000 euros. Alors, 200 000 euros. Là, 200 000 euros. Je change de camp et je retourne chez les Suisses. Je vais chez Patek parce que là, on a la 59-70. Qui est le calendrier perpétuel chronographe. Pépite. Là, par contre, chrono, calendrier perpétuel, c'est pour Patek. Chrono tout seul, pour moi, c'est pour Alangenzoneux. Mais chrono, calendrier perpétuel, c'est pour Patek. Magnifique. Magnifique. Si possible, pour ce prix-là, pour 200 000, on peut peut-être l'avoir en platine. Voilà. La quintessence de Patek Philippe. Et allez. Pour le plaisir, 300 000 euros. Qu'est-ce que je prendrais pour 300 000 euros ? J'en ai pas parlé depuis le début. Vous avez vu que j'ai pas du tout mentionné la Daytona. Elle arrive là. À 300 000 euros. Je prends la Rainbow. La Rolex Daytona Rainbow. Pour 300 000 euros. Voilà. Là, c'est le top. Et en vrai, si j'ai vraiment 300 000 à claquer dans une montre, pourquoi pas ? Je pense que je partirais plus là-dessus que sur une Patek Philippe. Allez, c'en est tout pour ce classement. Dites-moi si, pour vous, il y a d'autres chronos que j'ai pas mentionnés qui sont vraiment importants et que j'aurais dû avoir dans mon radar. Mais pour moi, voilà. C'est ça les steps. Quand on fait monter le budget, c'est ça les steps à prendre pour acheter un chrono. Allez, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao ! Ciao !